Il faut passer à la deuxième phase, la transformation du tableau. Donc la méthodologie, donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer, c'est là que tout de suite, je vais juste vous expliquer d'où ça sort, mais je vais vous donner tout directement les petites règles pratiques de transformation du tableau. Donc, voilà mon premier tableau. D'accord ? On a fait notre sélection, variable 1, variable out. Donc on a fait notre première phase. Donc, je sais que maintenant, la permutation, la voilà. Sur mon tableau connu, j'ai défini ma ligne pivot et ma colonne pivot avec le nombre 3 que j'ai mis en rouge, le fameux nombre dit pivot. Maintenant, ça y est, j'ai mon nouveau sommet. Qu'est-ce qu'on a dit ? L'idée, deuxième phase, c'est la transformation du tableau. Je mets en place un tableau de forme totalement analogue au premier. Donc, vous voyez, même nombre de colonnes, même nombre de lignes. Alors, maintenant, regardez, quelles sont les nouvelles, vous voyez ? Je les ai fait exprès, je les ai encadrées en rouge. Je fais ma fameuse permutation. Donc, pour le tableau 1, pour le premier sommet, j'avais x et y en situation d'or base. x a été choisi comme variable in, donc elle change de statut. Regardez, elle se retrouve en situation de base. Mais elle est remplacée en situation d'or base par notre fameuse variable out, c'est-à-dire le 1. Donc, maintenant, voilà, mon prochain sommet, c'est en situation d'or base, c'est-à-dire qu'il va prendre la valeur 0, y et e1, et en situation de base, x, e2, e3, e4. Donc, n'oubliez pas, l'idée générale, c'est maintenant de former un tableau de même forme, toujours pareil avec les quatre lignes au milieu qui doivent représenter toujours mon système d'équation de ma forme standard, mais sur lequel je vais faire des transformations, c'est-à-dire que je vais l'écrire de manière différente, mais totalement équivalente, bien évidemment. Toujours ma ligne ici, ma ligne delta, pour la fonction économique. Mais maintenant, regardez, mes quatre lignes, elles sont affectées toujours aux quatre variables bases, mais maintenant, mes variables bases, elles ont changé. À la place de e1, e2, e3, e4, j'ai x, e2, e3 et e4. Et donc là, faites excessivement attention de ne pas affecter, donc il va falloir de nouveau affecter chaque ligne du tableau à chacune des quatre nouvelles variables bases. Alors là, c'est vrai, oh ben tiens, x, c'est x qui est rentré, on est en première ligne. Non, ce n'est pas parce que c'est x qui est rentré, parce que c'est la première variable principale. Ce n'est pas du tout ça. Donc là, faites très attention à l'affectation des lignes, n'oubliez pas. Après, comment vous allez faire ? On lit e1 égale ça. Donc si vous mettez x en quatrième ligne, ça voudra dire que x prendra cette valeur-là. Donc il ne faut pas se planter dans l'affectation des lignes. Et regardez comment elle se fait, cette affectation. On regarde les variables qui n'ont pas changé de statut en situation de variable base du tableau 1 au tableau 2. Donc vous êtes d'accord ? Il y avait e2, e3 et e4, ce sont les trois variables qui étaient en situation de base dans le premier tableau, qui restent toujours en situation de base dans le deuxième tableau. Donc elles étaient respectivement affectées à la deuxième, troisième et quatrième ligne du premier tableau. Elles restent affectées aux mêmes lignes ici. Et pourquoi x se retrouve en première ligne ? Parce que regardez la permutation, x prend la place de e1. Et comme e1 était affectée à la première ligne dans le tableau de départ, c'est x qui va être affectée à cette première ligne. Donc vous voyez, on fait la fameuse permutation, on l'a fait là ici. Supposé que c'était e3 qui ait été choisi comme variable out, donc x aurait pris la valeur de la place de e3. Donc là, il aurait été affecté x non pas à la première ligne, mais à la troisième ligne. Donc ne pensez pas qu'on affectait x à la première ligne parce que c'est une variable principale et que l'on fait comme on a fait là pour au départ l'affectation des colonnes. Là, faites attention. Donc on le verra tout à l'heure à la deuxième itération. Et là, ce que je veux juste vous montrer, voilà l'idée. Alors, ça j'en ai parlé tout à l'heure. Vous vous souvenez, on avait remarqué au premier tableau qu'il suffisait de lire ici la correspondance entre l'affectation de la ligne et les nombres que l'on avait dans la colonne second membre. Mais qu'est-ce que je vous avais dit ? Je vous avais dit, on a cette lecture directe, pourquoi ? Parce qu'il y a des 1 et des 0 qui étaient bien placés. Et là, regardez, je vous montre, voilà ce que l'on veut. Si on veut effectivement pouvoir lire directement x égale cette valeur-là, e2 égale cette valeur-là, etc. Qu'est-ce qu'il faut ? N'oubliez pas mes lignes, c'est toujours là, les coefficients numériques d'équations mathématiques. Et bien, maintenant, regardez les nouvelles variables, or, bas, c'est quoi ? Y et E1. Donc, dans ces colonnes-là, au départ, il ne va pas y avoir n'importe quoi. Mais je veux dire, au niveau de la résolution de mon équation, quels que soient les nombres qu'il y a là, puisque Y et E1 prendront la valeur 0, ça donnera, au final, un nombre fois Y plus un autre nombre fois E1 avec Y et E1 égale 0, ça fera 0. Mais regardez, pourquoi ? Donc, pour pouvoir lire directement x égale ça, et bien, il faut que j'ai, que cette ligne, finalement, ne fasse apparaître ni E2, ni E3, ni E4, c'est-à-dire que, finalement, elle ne dépend de cette équation que de la variable X, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut les 3 zéros ici. Et, en plus, ça, on l'avait vu tout à l'heure, il ne faut pas guier 2 ou 3, il faut guier un 1, pour que ça donne bien X, une fois X égale ce nombre-là. Si j'avais eu 2, 2 fois X égale ça, ça ne m'aurait pas donné directement X égale ce nombre, mais X égale le nombre que j'aurais obtenu sur la colonne, divisé par 2. Donc, vous voyez, regardez l'idée. Donc, pour que X, voilà ce que je veux. Je veux transformer ce tableau avec les mêmes, c'est juste une transformation de l'écriture du système, de manière à positionner, regardez, des 1 et des 0 à des bons endroits comme je le souhaite. Alors, pourquoi là, regardez ? Comme c'est E2, il faut guier un 1 en E2, et que dans cette ligne n'apparaissent ni X, ni E3, ni E4. Donc, il y a des 0 ici. Pareil, pour que je puisse lire E3 égale ça, il faut guier un 1 ici et des 0 ailleurs, etc. D'accord ? Alors, c'est là où, d'habitude, je le fais, mais pour aller un petit peu plus vite. Là, normalement, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait que je reprenne mon système, d'accord ? Et que je le transforme, de manière à, effectivement, vous voyez, transformer la colonne pivot ici, qui est 3, 1,5, 0,9, en celle-là. C'est-à-dire, en gros, transformer le 3, il faut le transformer en 1, vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit de diviser par quoi ? Par 3. Tandis que là, vous voyez, le 1,5, le 0,9, transformer en 0, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça veut dire que là, X apparaît dans mon équation, le fait qu'il y ait un 0 ici, ça veut dire que la variable X ne doit plus apparaître dans cette équation. Mais vu qu'on travaille avec un système d'équations, il suffit de jongler avec des équations et on s'en sort. Alors, moi, ce que je vous propose, je vous donne directement les résultats des observations, parce que finalement, on se rend compte qu'on va travailler pour s'en sortir avec beaucoup la ligne et la colonne pivot. On fait toujours les mêmes genres de calculs numériques et on arrive à mettre en place un certain nombre de petites étapes pratiques. Donc, je vous propose là de vous donner directement les étapes pratiques de transformation du tableau. Et qui permettront d'arriver à ce que l'on souhaite. Alors, l'étape E1. Donc, voilà, là, on rentre dans le pratique. Donc, l'étape E1, on va faire la transformation de la ligne pivot. On recopie la ligne pivot en la divisant tous les éléments par le pivot. Voilà. Donc, regardez. Vous vous souvenez, le but, c'est quoi ? C'est de mettre un 1 ici, 0, 0, 0, 0. D'accord ? Donc, déjà, première chose que je vous ai dit, je viens de vous dire, passer de 3 à 1, c'est simple, il suffit de diviser par 3. Donc, effectivement, on recopie de manière générale, on recopie la ligne pivot en en divisant tous les éléments par le pivot. Donc là, j'ai pris cette ligne et j'ai tout divisé par 3. Donc, 3 divisé par 3, ça fait 1. 1 divisé... Vous l'avez la bonne, vous ? Là ? J'ai mis un tiers. Non, c'est un tiers. Faites attention. Non, non, E1, c'est un tiers, là. Je ne l'ai pas transformé, celui-là. Vous mettez un tiers, là. Donc, 1, un tiers, un tiers, 0, 0, 0, 650. Après, donc ça, c'est la première transformation. Maintenant, transformation de la colonne pivot. Donc, vous vous souvenez, la variable X devient variable base. Donc, la colonne, il y a un 1 qui est déjà placé et des 0 ailleurs. Donc, la colonne pivot devient un 1 au pivot et des 0 ailleurs. Donc, vous remettez le 1 tiers ici. Donc, regardez, j'ai refait ma première ligne. Ici, donc, j'ai remplacé ça par des 0. Après, vous voyez, il me manque des éléments. Alors, ce que l'on montre, après, que vu les transformations que l'on fait, c'est-à-dire on fait disparaître la variable X de ces différentes lignes-là et on va jongler avec la ligne pivot, eh bien, tout simplement, on se rend compte que si dans la ligne pivot, il y a un 0, eh bien, finalement, ça va entraîner cette ligne. Elle me convient parfaitement. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un 0. Je veux que ça soit un 0. Donc, je n'ai rien à faire. L'équation va me convenir. D'où, ligne et colonne identique. Donc, étape 3. Si dans la colonne pivot apparaît un 0, on recopie intégralement la ligne associée. Et l'étape 3B. Et si dans la ligne pivot apparaît un 0, on recopie intégralement la colonne. Donc, regardez ce que ça donne. Eh bien, là, voilà. Il est bien arrivé. Là, j'ai oublié de le changer. Donc, là, il est bien le 1 tiers. Donc, c'est rectifié. Donc, regardez. J'étais... Vous voyez, ce que j'ai mis en bleu, là. Donc, là, à chaque fois, c'est les transformations, ce que je mets en rouge. D'où, on regarde dans la colonne pivot du tableau connu. Il y a un 0 ici. Donc, je recopie intégralement cette ligne-là. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Et après, maintenant, je regarde dans la ligne pivot. Là, vous aurez toujours des colonnes à recopier. Et dès que j'y vois apparaître un 0, je peux recopier intégralement les colonnes associées. Donc, là, j'ai 3 0 correspondant à E2, E3 et E4. Je recopie intégralement ces lignes-là. D'accord ? Bon. Donc, vous voyez, les trois premières étapes, ça me permet de remplir un certain nombre d'éléments du tableau sans faire pratiquement aucun calcul numérique. Le seul calcul numérique que j'ai fait, c'est quand j'ai divisé ici par 3. Alors, manque de pot, il reste encore quelques cases vides. Donc, là, c'est une règle de calcul qu'on va appeler la règle du rectangle. Et qui, effectivement, l'idée étant, vous voyez, le 1,5, par exemple, je l'ai éliminé en utilisant dans cette ligne-là, ce qui n'est pas n'importe quelle ligne qui est la ligne pivot, je peux tirer X en fonction de Y et de 1, qui sont les deux nouvelles variables hors base. Et comme à chaque fois, je vais utiliser cette ligne pour transformer mes autres lignes comme je le souhaite, eh bien, on arrive à une petite règle pratique de calcul. Alors, je vous énonce la règle du rectangle, donc c'est pour les valeurs manquantes. Alors, voilà cette petite formule-là. Donc, ce que j'appelle A, B, C et D, c'est des nombres que je vais lire dans le tableau connu. D'accord ? Et le nombre A, obligatoirement, dans le deuxième tableau, celui que je suis en train de construire, vous êtes d'accord ? J'ai déjà fait la transformation de la ligne et de la colonne pivot. Donc, les éléments qui me manquent, les cases vides, correspondent obligatoirement à ce que je vais appeler les nombres A', quand je vais les remplir, ces cases vides, qui sont les nombres transformés du nombre A, le nombre A étant un nombre qui est dans le tableau connu, mais qui, obligatoirement, se situe en dehors de la ligne et de la colonne pivot. Donc, ce que j'ai représenté ici, ça, c'est la colonne pivot, ça, c'est la ligne pivot du tableau connu, et avec le C qui est le pivot. Alors, je ne vous ai fait qu'une seule présentation ici, avec le nombre à transformer, qui se situe au-dessus de la ligne pivot et à gauche de la colonne pivot, mais bien évidemment, donc, vous voyez, le nombre B, c'est le nombre que je trouve à l'horizontale sur la colonne pivot. Ce que j'appelle le D, c'est le nombre que je trouve à la verticale du nombre que je veux transformer sur la ligne pivot, et le quatrième nombre que je vais utiliser, c'est ce que j'ai à noter le C, qui est le nombre qui est au croisement de la ligne et la colonne pivot, donc c'est ce que j'ai appelé notre fameux pivot. D'accord ? Alors, bien évidemment, donc, si le A était là, le B, j'irais le chercher là, et le D, j'aurais été le chercher à la verticale, en dessous, dans la ligne pivot. Si mon nombre à transformer, il était ici, en dessous de la ligne pivot à gauche, il serait ici, donc le B, regardez, j'aurais été chercher le B ici, je serais remonté sur la ligne pivot à la verticale, là, pour trouver le pivot, et puis le D, il est donc à la verticale en remontant sur la ligne pivot. Et quatrième possibilité, c'est que le nombre que je dois transformer à, il se situe ici, à droite de la colonne pivot, en dessous de la ligne pivot, donc il serait là, donc le B, j'aurais été le chercher là, et le D, il serait au-dessus ici. D'accord ? Donc là, je ne vous ai fait qu'un petit schéma. Et à ce moment-là, regardez, pour trouver le A', on applique cette formule-là, c'est-à-dire qu'on fait A moins, on longe, moins B, divisé par le pivot et multiplié par D. Alors, regardez, on va appliquer ça. Donc là, je vous les ai tous remis, le tableau complet, donc voyez, nous, voilà tout ce que l'on avait fait, c'est tout ce qui était en bleu, il nous manquait donc les éléments que j'ai mis ici en noir. Et alors, regardez, je vous ai fait deux exemples. Donc là, je vais faire le transformé du 3, ici, la ligne E2 et la colonne Y. Donc ça, c'est ce que je vais appeler le nombre A. Vous êtes d'accord ? Ma colonne pivot, elle est là, ma ligne pivot, elle est là. Donc, le B, c'est-à-dire à l'horizontale associée sur la colonne pivot, le B, c'est le 1,5. Le D, à la verticale sur la ligne pivot, c'est le 1, ça c'est le D. Et le 3 ici, c'est le fameux pivot. Et donc, regardez, je vais faire quoi ? Le 3, donc, va se transformer en 3 moins 1 et demi divisé par 3 multiplié par 1. Donc, ça fait 3 moins 0,5, ça fait 2,5. Il est là. Et je continue. Donc, je vous ai fait un deuxième exemple, le transformé du 795. Donc là, le 795, c'est le A. Le B, je vais chercher à l'horizontale. Donc là, il faut que je revienne en arrière, vu que ma colonne pivot, c'est la colonne X. Le B, c'est donc le 0,9. Le C, ça sera toujours le 3. Et le D, je vais chercher à la verticale sur la colonne second membre et sur la ligne pivot, le nombre associé, 1950. Et donc, je fais, 795 va se transformer en 795 moins 0,9 divisé par 3 multiplié par 1950. Je fais mon calcul, je trouve 210. Et donc, j'ai fait tout avec exactement la même chose. Donc, je dis oralement, par exemple, regardez, le moins 16250, et bien, j'ai fait, c'est le 0, ça, c'est le A. Le B, c'est le 25. Le C, c'est le 3. Et le D, c'est le 1950. Donc, j'ai fait 0 moins 25 divisé par 3 multiplié par 1950. Et là, surtout, vous voyez, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est normal. Dès le deuxième tableau, vous aurez toujours un nombre négatif ici. Alors, pourquoi c'est normal qu'il y ait un nombre négatif ? N'oubliez pas, au départ, ma fonction économique, ce n'est pas une équation du système. C'était juste l'expression 25x plus 20y. D'accord ? Mais que l'on a mis sous forme d'équation. Donc, on a écrit 25x plus 20y égale 0. Donc, finalement, comme je travaille toujours avec des équations, pourquoi j'ai un nombre négatif ? C'est-à-dire que c'est la valeur qu'il faut que j'ajoute, la fonction économique pour le nouveau sommet. C'est la valeur qu'il faut que j'ajoute à ce moins 16250 pour retrouver le 0 du début. D'accord ? Donc, vous aurez toujours un nombre négatif. Et ne me laisse camoter pas. D'accord ? Donc, voilà. Alors, maintenant, critère d'arrêt, regardez. Ça y est, j'ai mon nouveau sommet. Je peux lire ses coordonnées. Si l'idée de maintenant, il faut que je mette en place le critère d'arrêt, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que le nouveau sommet associé à ce tableau correspond au maximum recherché ou non ? Et regardez, l'idée de la mise en place du critère d'arrêt, c'est comme de l'idée d'une fonction. Quand vous avez un maximum d'une fonction, c'est quoi ? Avant, ça monte, après, ça redescend. Vous êtes d'accord ? C'est ça, un peu l'idée de la fonction du maximum. Comme là, à chaque fois, n'oubliez pas mon critère de variable in, on a toujours dit, il a été mis en place pour augmenter à chaque fois ma fonction économique. Donc, je sais qu'à chaque itération, j'augmente. Et donc, l'idée, c'est de dire, je serai arrivé au maximum si, en faisant une itération suivante, au lieu de continuer à augmenter ma fonction économique, je la rediminue. Et à ce moment-là, regardez, voyez là, si je vais choisir un autre sommet, vous vous souvenez, maintenant, il va falloir que je choisisse entre y et 1, nouvelle variable in. Et regardez maintenant, voyez, sur la ligne delta est apparu un nombre négatif. J'en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment j'interprète ces deux nombres sur la ligne delta ? N'oubliez pas, sur la ligne delta, vous voyez, ça ne dépend ni de x, ni de e2, ni de e3, ni de e4. Donc, cette ligne delta et ses coefficients vont me permettre d'interpréter l'impact sur la fonction, sur la valeur de la fonction économique, de l'augmentation, puisque y et e1 dans ce tableau sont à zéro, l'augmentation à chaque fois d'une unité. Ce que ça va avoir comme impact sur la nouvelle valeur de la fonction économique. Et là, regardez, s'il interprète ce 35 tiers, ça veut dire quoi ? A chaque fois, maintenant, que y va augmenter d'une unité, qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur la fonction économique ? De continuer à l'augmenter à chaque fois de 35 tiers. Donc, c'est vrai qu'on va continuer à augmenter la fonction économique. Mais regardez s'il y a un nombre négatif. Ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois que j'augmente e1 d'une unité, qu'est-ce que ça a comme influence sur la fonction économique ? Au lieu de continuer à l'augmenter, ça va l'augmenter, mais d'un nombre négatif. Donc, ça veut dire que ma fonction économique va diminuer. Donc, regardez, je vais le mettre, je suppose, le critère d'arrêt des itérations. Eh bien, il est bête, le méchant. Voilà, la solution maximum recherchée est atteinte lorsque tous les coefficients de la ligne delta sont négatifs ou nuls. C'est-à-dire, quel que soit le choix de variable in, au lieu de continuer à augmenter ma fonction économique, je la diminuerai. Donc, regardez, pour notre exemple, on sait que le deuxième tableau, ce n'est pas encore le tableau final recherché. Donc, il reste encore un coefficient positif plus 15 tiers sur la ligne delta. Donc, le maximum recherché n'est pas atteint. Il faut refaire une itération. Alors, j'ai choisi quand même un exemple où, dès la deuxième itération, on va obtenir notre sommet recherché.